Hey ! Coucou 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 On se retrouve ce soir dans une vidéo entièrement chill Voilà, il n'y a pas beaucoup de montage, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, il n'y a pas beaucoup d'effort Il n'y a rien ! J'ai à peine broussé mes cheveux et ça ne se voit pas du tout comme d'habitude Donc ce soir on va faire une petite vidéo, vous voyez, assez simple, assez simple et on va commencer tout de suite. Donc j'avais envie de faire une vidéo un peu sur les rêves. J'ai fait des petites recherches sur qu'est-ce qu'un rêve, comment le cerveau fabrique les rêves, pourquoi on rêve la nuit, etc. Et en vrai il y a plein de trucs, plein de théories, etc. Donc là devant moi j'ai juste mon PC et mon carnet où j'ai pris des notes. Alors là il y a mon mur, vous voyez, et là il est 16h50. Donc les voisins sont rentrés, je pense, de leur taf et à tout moment ils vont mettre leur musique. Et si la vidéo coupe, c'est parce qu'ils ont mis leur musique. Voilà, allez. Ils sont insupportables. J'en entends des petits bruits. Voilà, je suis désolée, mais il ne faut pas faire mieux là. C'est pour ça que d'ailleurs je ne peux pas souvent tourner là parce qu'il y a du bruit constamment. En fait, ce matin c'était la chaudière. Bon, du coup, je vais ré-ouvrir ma petite page en fait. J'ai fait 2-3 recherches sur internet, mais notamment sur 2 vidéos. En fait j'ai résumé 2 vidéos que j'ai vues sur Youtube, sur les rêves. Et je vous les mettrai les liens dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais avant cela, on va aller voir la définition sur tchat GPT parce que ça me fait beaucoup rire ce truc. Et je trouve que ça résume bien. Alors, j'avais écrit mes trucs, mais bien sûr, la fenêtre s'est fermée. Non, ce n'est pas drôle. Du coup, on va retaper. On va demander à tchat GPT qu'est-ce qu'un rêve ? Alors les amis, vous êtes prêts ? Alors, un rêve est une expérience subjective qui se produit généralement pendant le sommeil. caractérisé par des images, des émotions et des pensées vivides. Les rêves peuvent être des scénarios narratifs complexes ou des impressions fugaces et ils peuvent englober un large éventail d'émotions, de la joie à la peur en passant par la tristesse. Les rêves se produisent généralement pendant la phase de sommeil appelée le sommeil paradoxal, REM pour Rapid Eye Movement, au cours de laquelle le cerveau est très actif et la plupart des rêves mémorables se produisent. Cependant, les rêves peuvent également se produire dans d'autres phases du sommeil. Les chercheurs ne comprennent pas complètement la fonction des rêves, bien qu'il existe de nombreuses théories. Certains suggèrent que les rêves peuvent aider à traiter des émotions non résolues, consolider la mémoire ou simplement refléter les processus mentaux en cours dans le cerveau pendant le sommeil. Les interprétations des rêves varient également selon les cultures et les traditions. Certains considèrent les rêves comme ayant des significations profondes, tandis que d'autres les voient simplement comme des produits de l'activité cérébrale aléatoires. Oui, en carré je suis loin, j'ai le trépied là ! Eh ouais ! Première vidéo avec mon trépied, du coup je suis à la sub, vraiment je... Bref. Ensuite, la deuxième question que j'avais posée à JPT c'était... Je sais plus... Que signifie les rêves ? Je sais plus si j'avais mis ça ou autre chose... Ah oui c'est ça ! Alors, JPT nous dit... La signification des rêves est un sujet complexe et controversé. Différentes cultures, traditions et écoles de pensée ont des perspectives variées sur l'interprétation des rêves. Voici quelques-unes des approches courantes. Donc ça reprend un peu des... Des points que j'ai vus aussi dans les deux vidéos que j'ai regardées. Donc 1, la perspective psychanalytique. Sigmund Freud. Donc Freud, le... Le psycho... Le... Le psychanalyste. Donc selon Freud, les rêves sont des expressions symboliques de désirs inconscients. Il a développé une théorie selon laquelle les rêves sont des moyens de satisfaire des désirs refoulés, souvent d'ordre sexuel. L'analyse des rêves, telles que pratiquées par la psychanalyse, implique de décoder les symboles pour révéler les pensées inconscientes. Donc Freud, il était vraiment dans le truc de... Euh... Que dans l'inconscient. Que les rêves, c'était un peu la voie de l'inconscient. Et donc, qu'il y avait des contenus... Euh... Contenus manifestes. Donc le rêve brut. En gros, ce que tu rêves. Et du coup, le contenu latent qui est le message caché derrière ça. Euh... En gros, pour Freud, il y a beaucoup de désirs... Euh... Refoulés qui se cachent dans les rêves. Et que tout ce qui est long fait référence à... L'organe sexuel masculin. Et tout ce qui est tendance rond dans un rêve aurait référence au V-A-G-I-N. Voilà. Au V-A-G-I-N. Bref, Freud, il était un peu... Voilà. Après, on a... Deuxième point. La perspective. Jujien de Carl Jung. Donc, Yu-Yen. Je ne sais pas comment on dit. Carl Jung. Donc, Jung a énergie. La vision de Freud en affirmant que les rêves peuvent également refléter les aspects collectifs de l'inconscient appelés archétypes. Il croyait que les symboles dans les rêves avaient des significations universelles. Et que l'individu pouvait apprendre davantage sur lui-même en explorant ces symboles. Donc là, dans la vidéo aussi que j'ai vue, il parle de Carl Jung et il parle d'un inconscient collectif. Qui serait accessible par le rêve. Il propose une pyramide, vous savez, un peu comme la pyramide des besoins, là, de Marcelo. Je ne sais plus si ça se dit comme ça. Mais il y a le moi en haut. Après, il y a le conscient. Après, il y a l'inconscient personnel. Et en dessous, il y aurait l'inconscient collectif. Et encore en dessous, il y aurait l'inconscient archaïque. Donc, un inconscient collectif, mais inaccessible. Donc, voilà. Il propose que par les rêves, on aurait peut-être accès à un savoir universel un peu collectif. Ensuite, troisième. Là, je relis déjà de GPT. Approche cognitive. Certains chercheurs estiment que les rêves sont le résultat de processus cognitifs normaux et aléatoires du cerveau pendant le sommeil. Ils soutiennent que les rêves n'ont pas nécessairement de signification profonde, mais peuvent simplement refléter les expériences, les pensées et les émotions du rêveur. Donc, là, sur les vidéos, j'ai vu. Donc, il y avait... Je le lirai après peut-être. On va continuer avec le quatrième point de Jachipiti. Quatre. Perspective culturelle et symbolique. La signification des rêves peut également être influencée par la culture et la société dans lesquelles une personne vit. Certains systèmes de croyances attribuent des significations spécifiques à certains symboles ou événements dans les rêves. Petit paragraphe de fin. Il est important de noter que la science n'a pas encore fourni de réponse définitive quant à la signification des rêves. En même temps, les interprétations peuvent varier en fonction de l'individu et de ses expériences personnelles. Certaines personnes accordent une grande importance à leurs rêves, tandis que d'autres considèrent qu'ils ne sont que des manifestations aléatoires de l'activité cérébrale pendant le sommeil. Déjà, n'hésite pas à me dire si toi, tu as plus tendance à te souvenir de tes rêves ou pas. Si, quel type de rêve tu fais ? Est-ce que tu fais plutôt des rêves bizarres ? What the fuck ? Des rêves fantastiques ? Des rêves science-fiction ? Ou plutôt des rêves très réalistes ? Ou même, est-ce que tu fais des rêves lucides ? Donc, en ayant totalement conscience que tu es dans un rêve et du coup, tu fais vraiment ce que tu veux dans ton rêve ? Dis-le en commentaire. Donc, voilà, merci GPD pour cette petite approche très résumée, mais quand même très bien résumée, je trouve, parce que finalement, c'est un peu ça que j'ai vu après dans la vidéo. Donc, pour préciser un petit peu, j'ai regardé la vidéo qui s'appelle Psychologie, le sommeil REM. Donc, c'est là où il y a principalement une bonne partie des rêves. Et donc, on a vu que tout à l'heure, GPD nous a dit le sommeil REM et du coup, c'est aussi le sommeil paradoxal. Ce sommeil, on a un mouvement très rapide des yeux et c'est comme si on était conscient, mais endormi. Je vais vous expliquer, j'ai pris des notes. Donc, en fait, c'est un sommeil durant lequel on a des ondes cérébrales. Quand on regarde un encéphalogramme, j'espère que je ne me trompe pas de truc, semblable à l'éveil. Donc, pareil que quand on est éveillé, on a une activité vraiment pareille, enfin semblable. Donc, on a une très haute activité dans le cerveau et notre corps est en très basse activité parce qu'on est allongé en dehors. Du coup, c'est pour ça qu'on dit le sommeil paradoxal. Voilà, donc ça fait un paradoxe. Et d'ailleurs, le mec, il dit dans sa vidéo que pour éviter qu'on bouge, par exemple, on fait un cauchemar ou un rêve. Oui, c'est mon genou, ça. Pour éviter qu'on bouge et qu'on se blesse, notre cerveau envoie une paralysie musculaire à notre corps, à tous nos muscles. Sauf aux trucs vitaux comme la circulation du sang et la respiration. Mais sinon, on est un peu paralysé. C'est pour ça qu'on bouge pas quand on dort et quand on rêve. Mais du coup, je me suis demandé, vous savez, dans les films et tout, on voit souvent les gens quand ils font des cauchemars, vous allez se débattre et tout. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Ça se trouve, c'est que du cinéma, du coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Donc oui, il y a plusieurs théories sur ce sommeil REM. Il y en a qui disent, enfin, apparemment, ça aiderait la construction de la mémoire et des souvenirs, notamment chez le bébé. Donc là, le mec, il nous dit qu'il y a 50% du sommeil qui est en sommeil REM chez le bébé, tandis que chez l'enfant, ça passe déjà à 25%. Et ce sommeil permettrait également, comme on a vu, peut-être de réguler les émotions, donc de diminuer le stress, par exemple, d'événements qu'on aurait vécu dans la journée, etc., etc. Et du coup, le gars nous dit, voilà, je vais que paraphraser et résumer les deux vidéos que j'ai eues, que chez les personnes dépressives, ce sommeil REM serait déréglé et permettrait pas de réguler les émotions. Voilà, apparemment. Moi, je sais pas trop, parce que des fois, je passe des journées pas du tout stressantes, et la nuit, des fois, tout va bien dans ta vie, et là, d'un coup, tu fais un cauchemar horrible, en fait. Et je comprends pas pourquoi le cerveau me fait ça, voilà, pourquoi mon cerveau me fait ça, genre je suis bien, et là, la nuit, il va me faire un cauchemar, voilà. Je sais pas, ok. Et ensuite, la deuxième vidéo que j'avais regardée, donc la première, c'était le sommeil REM, et le deuxième, c'était quelle est la signification des rêves ? Et donc là, ça reprend ce qu'on a dit avec Chad GPD, avec Freud, Carl Jung. Également, là, du coup, la théorie de Rosalind Cartwright, qui, elle, dit que les rêves reflètent des événements importants de notre vie, de notre vécu, de nos expériences. Donc ça, c'est presque la théorie qui est la plus valide, parce que ça repose sur des évidences empiriques, sur des faits de corrélation entre ce qu'on vit et ce qu'on rêve. Souvent, c'est très lié, quand même, enfin, il y a beaucoup de choses liées, par exemple, quand on vit une rupture amoureuse, ou un deuil, par exemple, c'est très fréquent de rêver que cette personne soit dans notre rêve, quoi. Donc c'est très corrélé, et ça a été montré, quoi, que ça a été prouvé. Et ensuite, il parlait aussi de Alan Hobson, qui lui aurait fait deux versions de propositions de théorie. La première s'appelle Activation Synthèse, la première version, donc le rêve. Ce serait le cerveau qui essaie de comprendre l'activité mentale pendant le sommeil. Donc en gros, ce serait une interprétation visuelle de ce qui se passe dans les connexions de notre cerveau. Mais je trouve ça dingue. Déjà, le cerveau, c'est un organe what the fuck, vraiment. C'est un truc de dingue. Comment des molécules qui passent de neurone en neurone, les connexions, etc., font que ça projette des images dans notre tête. Enfin, c'est un truc de dingue, franchement. La science, c'est fou. Et ensuite, en 2009, il propose aussi que le rêve, c'est un état de photoconscience. Et donc, ce serait une construction virtuelle qui pourrait nous aider pendant notre réveil. Et donc, ça parle aussi des rêves lucides. Voilà, c'est les rêves lucides, c'est en gros, on peut apprendre à en faire. Donc, il y a des personnes qui forment, il y a des personnes qui peuvent vous aider à faire des rêves lucides. C'est des rêves dans lesquels vous êtes totalement conscient que vous êtes dans un rêve. Et du coup, vous avez votre corps et vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous voyez ? Comme dans la vraie vie. Voilà, moi, ça ne m'est pas souvent arrivé. Des fois, je sais que je suis dans un rêve. Mais, en vrai, ça m'est déjà arrivé. Mais ce n'est pas sur tout le rêve. Vous voyez, c'est sur des parties. Je ne sais pas, dites-moi où ça vous a dit arrivé. Donc, personnellement, moi, oui, c'est une vidéo totalement chill. On fait un peu, on apprend de trois petits trucs. Et ensuite, je vous parle de mon expérience. Mais n'hésitez pas à me mettre votre expérience, vous, dans les commentaires, quoi. Est-ce que vous faites de beaux rêves ? Est-ce que vous faites souvent des cauchemars ? Est-ce que vous considérez que vous avez un bon sommeil ? Un sommeil très lourd ou un sommeil très superflu ? Mais du coup, vous avez beaucoup de phases REM. J'utilise les mots scientifiques. Donc, moi, personnellement, je fais des rêves de tout. Je fais des rêves, what the fuck ? Des rêves, mais dignes de films, des fois. Des fois, je me dis, mais comment mon sommeil arrive à imaginer autant de détails ? Autant de décors, de situations, de... Mais la précision de certains décors, c'est un truc de taré, quoi. Mais aussi, je fais des rêves qui peuvent être totalement réalistes. Souvent, mes rêves réalistes, ils sont plus tendances, cauchemars, je ne sais pas. Mais, non, pas forcément. Mais, ouais, en fait, les rêves réalistes, ils sont plus liés, je trouve, à mes problèmes personnels. Ouais, non, des fois, en vrai... En fait, des fois, c'est mélangé, c'est réaliste. Et en même temps, il y a quand même un truc que tu dis... Non, c'est what the fuck. Donc, moi, perso, je me souviens... En ce moment, je me souviens assez souvent de mes rêves au réveil. Parce que je me rendors. Et quand on se rendors le matin, je trouve qu'on fait des... On me somnol, mais on... Vous savez, on est dans cet état-là. Mais on rêve, quoi. Mais je ne contrôle pas. Et du coup, je me réveille souvent en me rappelant de mes rêves. Mais après, au cours de la journée, je vais les oublier, comme tout le monde, je pense. À part si je le raconte à quelqu'un et que je le verbalise ou que je l'écris. Et bien là, je vais m'en rappeler plus longtemps. Plus longtemps, mais à un moment, je vais finir quand même par l'oublier. Si je l'ai raconté à quelqu'un. Donc, voilà. Et sinon, je ne fais pas tellement de rêves lucides. Mais j'arrive des fois à contrôler certains trucs. Et du coup, en dernière partie de cette vidéo, j'ai noté 4 rêves que j'ai faits. Mais vraiment, ça va être du brouillon. Il n'y aura pas beaucoup de détails, etc. Mais c'est juste pour vous. Pour vous raconter un petit peu. Donc, en premier, on va commencer par le classique. C'est le rêve où on tombe. Où on perd ses dents. Alors, moi, je n'avais jamais fait le rêve où je perdais mes dents jusqu'à le mois dernier. Et je ne comprenais pas. Tout le monde disait, ouais, c'est horrible ce rêve. Blablabla. Mais la vérité, c'était horrible. La vérité, j'étais dans mon rêve. Et en fait, mes dents, c'est comme si elles ne se tenaient plus à ma gencive. Et genre, je les touchais à peine avec ma langue. Ou avec mon doigt comme ça. Et bien, elles tombaient dans ma bouche et tout. Et ça ne faisait pas forcément mal. Mais je sentais toute la sensation du truc qui s'enlève. Et je me suis, et j'étais en train de dormir, forcément. Et je commençais un peu à me réveiller. Et du coup, dans mon lit, j'étais entre l'éveil et le rêve. Et je pensais que c'était vrai. Du coup, j'étais là à essayer de toucher mes dents. En mode, est-ce que je les ai vraiment perdues ? Jusqu'à ce que je me réveille totalement. Et que je réalise que non, c'était qu'un rêve et tout. Mais ça m'a perturbée dix minutes après mon réveil quand même. Et après, les rêves où on tombe. Tout le monde a fait des rêves où on tombe, la sensation de tomber. Mais pas dans les mêmes contextes, je trouve. Moi, la sensation où je tombe, c'est que j'essaie de sauter dans des escaliers. Genre, je suis en haut d'escalier. Et je saute toutes les marches. Du coup, c'est comme si je tombais. Enfin bref. Parce qu'il y en a qui font des rêves plus tombés dans un trou. Moi, je n'ai jamais tombé dans un trou, je pense. Je ne lui ai jamais tombé dans un trou. Mais moi, je saute les escaliers. Ou sinon, je prends de l'élan et je saute. Enfin, c'est... Ouais, ces rêves-là, tu as la sensation du haut le cœur comme dans les manèges. La sensation. Et ouais, c'est horrible ces rêves-là. Enfin... Et en fait, moi, je me dis... Enfin, je me dis... Je me demande... C'est fou parce que... Finalement, la théorie de Jung, là... Qui dit qu'on a tous un inconscient collectif. Parce qu'en fait, ça, c'est que des rêves que tout le monde fait, vous voyez. Et genre, il y a des interprétations comme quoi... La perte des dents, c'est que tu es dans une situation de rupture, de tristesse. Ou tu as peur de perdre quelqu'un d'important. Ou quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose d'important. Ben oui, en l'occurrence, mes dents. Tu sais. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve à ce moment-là dans ma vie. Parce que vraiment... À part perdre mes dents, je ne sais pas ce que je pourrais perdre, là, tu vois. Mais du coup, je me demande comment tout le monde peut faire ces rêves-là semblables. En fait, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'il y ait des rêves comme ça, semblables. Du coup, le truc inconscient collectif, je ne suis pas totalement contre cette théorie. Enfin, peut-être. Enfin, c'est que des théories qui n'ont jamais été prouvées, etc. À part... Ouais, Freud. Je suis... Oui, c'est inconscient, monsieur, mais... Ouais, ouf, ouf. Bref. Ensuite, un jour, j'ai rêvé que j'étais une pirate sur un gros vaisseau, un bateau énorme, qui était auprès d'une côte maritime, où il y avait une espèce de grande avancée dans l'eau. Il n'y avait pas de phare au bout, mais genre, c'était une grande avancée. Et un peu une crique. Enfin, ça faisait un cercle autour de l'eau. Je ne sais pas comment dire. Et je ne sais pas. Le rêve était hyper long, etc. Mais le seul truc que je me rappelle, c'est qu'il y a une vague au loin, et il y a un énorme poulpe. Mais genre un poulpe de 100 mètres de haut. Mais vraiment énorme, énorme, énorme. Un poulpe géant qui a mené à une bataille en mer entre les gens, les pirates et le poulpe qui faisait des vagues, etc. Enfin, voilà. Donc, un peu, ce n'était même pas un cauchemar, parce que vraiment, je l'ai bien vécu. Donc, ce n'était pas un cauchemar. Vraiment, je n'ai pas d'explication sur ce rêve. Et ensuite, je suis désolée si on entend les voisins là. Ça m'énerve. On entend qu'ils montent les escaliers, etc. Mais ensuite, ça m'arrive aussi de faire des rêves, mais dignes de thriller, je vous jure. Dignes de films. Genre, j'ai fait un rêve. C'était un huis clos, le truc. En fait, c'était une maison. J'ai noté trois lignes. Vraiment, j'ai noté trois lignes sur mes rêves. Mais du coup, j'essaie de me remémorer en parlant. Mais c'est compliqué, ça fait longtemps que je les ai faits. Donc, j'ai fait un rêve. C'était une maison huis clos. Donc, c'était une maison. Imaginez-vous, une maison. Une grande maison, style un peu ancienne. Avec genre dix chambres, etc. Et la maison a été seule. C'est-à-dire qu'autour de la maison, il n'y avait que du vide, que du blanc. D'accord ? Tu imagines la maison au milieu de rien. Ok ? D'accord ? Rien. Nada. C'est du vide, du blanc. Et de temps, dans la maison, il n'y avait que des filles, des femmes. Des filles et des femmes. Fais-tu de robes blanches, dont moi ? Mais moi, je ne suis pas sûre que j'ai intégré, que j'étais moi. Vous voyez ? Genre, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais des fois, dans les rêves, on est nous. Mais des fois, on est une autre personne. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive. Genre, des fois, je suis je. Des fois, je suis il. Mais des fois, je suis extérieur. Genre, j'observe les scènes de l'extérieur. Bref. Et donc là, dans le rêve, on est dans une maison. Que des femmes, des filles en robe blanche. Et c'était comme un thriller. C'était hyper chelou. Parce que, genre, je ne sais plus du tout l'histoire. Mais c'était un truc bizarre. Du style, du style tous les mois. Ou tous les, je ne sais pas combien de temps. Il y avait des espèces d'épreuves. Ou il y avait des filles qui disparaissaient. Blablabla. Je ne me rappelle plus trop. Mais je l'ai vraiment vécu. En fait, je me rappelle de mes émotions. Mais je l'ai vraiment vécu comme un escape game. Vous voyez ? En mode, il fallait s'échapper d'ici. Sinon, on allait tous, toutes disparaître. Et on ne sait pas trop. Parce qu'on avait conscience qu'il y avait une entité ou une organisation qui se foutait de notre gueule. Ou on était piégés, en fait. Genre, pour moi, on était piégés. Et du coup, il s'est passé plein de choses. Mais vraiment, des dialogues et tout. Il y avait plein de trucs. Je ne me rappelle plus. Mais c'est juste pour vous dire que c'était travailler le truc. J'avais l'impression de créer un suspense. De créer une intrigue. Et à un moment, dans le rêve, dans une cheminée où je n'ai plus trop... Genre, je trouve une petite trappe. Mais genre comme ça. Genre, pile-poil la place pour ne pas s'est allongée. Je trouve une trappe. Et je l'ouvre. Je l'ouvre. Attendez, là, je relis ce que j'écris parce que... Oui, voilà. Attendez. Ah oui, voilà. Du coup, j'ouvre la petite trappe. Et moi, mon objectif, c'est de me barrer. Parce que vraiment, ça fait ces sectes bizarres. Voilà. Du coup, je traverse la trappe en rampant. Et genre, c'est un petit tunnel quand même. C'est long, vous voyez. Et là, décors qui changent totalement. Là, je rentre dans un deuxième rêve. Mais la transition, c'était vraiment ça, quoi. Genre, je rentre. Et la transition, je suis en tenue de soldat. Je suis tout le temps en train de ramper. En tenue de soldat avec un casque, un fusil. J'arrive dans une maison. C'est pas une maison, c'est des débris. Donc, des petits murs. Enfin, c'est une carcasse d'une ancienne grange ou d'une maison. Vous voyez, avec des trucs en pierre. Il n'y a pas de doigts, il n'y a rien. Il y a un paysage hostile devant. Avec des arbres un peu de brûlés. Enfin, vraiment, il faut imaginer un truc. Pas trop de guerre quand même, mais dans la campagne et tout. Et je suis en tenue de soldat et je me fous derrière un petit muret avec mon fusil comme ça et tout. Et il y a deux personnes qui me rejoignent pareil. Mais c'est pas les mêmes personnes. Mais elles me rejoignent comme si je venais de rentrer dans un autre rêve qui était déjà en cours. Enfin bref, c'était quelque chose. Et là, il s'est passé aussi des trucs, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, je crois qu'il y avait un truc, une personne à secourir. Il fallait faire attention parce qu'on nous tirait dessus aussi. Et on a essayé de monter à l'étage de la maison en ruine. Mais après, je ne me rappelle plus. Vraiment, je ne me rappelle plus. Mais c'était il y a super longtemps que j'ai fait ce rêve-là. Mais en fait, ce que je trouve stylé, c'est les rêves qui sont hyper évolués. Genre, tu te dis, mais je vais écrire un film. Et les transitions dans les rêves. Les transitions, c'est quand tu changes de rêve. Il y a toujours des transitions. Des fois, c'est des transitions floues. Mais des fois, elles sont hyper bien faites. Et là, c'était le cas du coup. Ensuite, je voulais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Mais c'est un peu horreur. Donc, si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas écouter. Enfin, horreur. Un peu paranormal. Je ne sais pas. Mais en fait, des fois, ça m'est arrivé. Un, deux, trois, quatre. Ça m'est arrivé au moins cinq, six fois. En fait, je dors. Et, enfin, je dors. Je somnole ou je dors. Et j'ouvre les yeux. Parce que j'entends un truc. Ou il se passe... Enfin, je ne sais pas. Enfin, j'ouvre les yeux. Et dans la chambre... Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais dites-moi si je suis chelou. Dans la chambre, je vois des trucs mis. Et je ne parle pas des sombres de la chaise, du porte-manteau et tout. Je parle que... Un jour, je dormais. J'ouvre les yeux. Et je vois ma porte. J'avais ma porte de la chambre, d'accord. Elle s'ouvre comme ça. Avec le bruit et toujours la poignée. Je vois la poignée baisser. La porte s'ouvrir. Et une ombre... Entrée en forme de petite fille. Mais juste l'ombre, le contour. Et là, c'est trop panique. Mais je vous jure, j'ai les yeux ouverts. Je vois ça. Du coup, je cligne plein de voix des yeux. Je me retourne. Je cligne plein de voix des yeux et tout. Genre, je me réveille et tout. Et là, la porte, elle est fermée. Vous voyez, il n'y a rien. Mais... Je l'ai vu, quoi. Je le vois. Et je ne le vois pas pendant une seconde. Je le vois pendant... Quand je suis comme ça. Ça se passe. Je la mets. Mais juste... Est-ce que ça, c'est possible ? Genre, dites-moi. Des rêves éveillés. Genre. Ça me fait flipper. Vraiment, ça me fait flipper. Et plusieurs fois, j'ai fait ces rêves-là. Genre, un jour, c'était pareil. C'était ma porte. C'est tout dans les portes. Ma porte, elle s'ouvrait comme ça. Et il y avait une tête de dragon. Oh my God. Oh my God. Mais ça, ce n'est pas dans ma tête. Si vous savez... Je n'ai pas les yeux fermés quand je rêve de ça. C'est que j'étais en train de dormir. Et d'un coup, je décide de regarder ma porte en ouvrant les yeux. Mais j'en ai conscience. Je suis réveillée. D'accord ? Du coup, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait que mon corps s'est réveillé avant qu'on a ouvert les yeux et que dans ma tête, ça imagine, ça projette un rêve dans la réalité ? Ah si, c'est horrible. Je ne sais pas comment expliquer. Personne n'aura compris. Mais ça, je ne l'ai pas expliqué à beaucoup de gens. Ou dit à beaucoup de gens. Parce que les gens, soit ils vont me dire « Non, ben tu dormais. » Mais non, je vous jure que non. Genre, j'ouvre les yeux. Je suis moi quand je suis réelle. D'accord ? Il y a des choses que je n'explique pas. Genre, ben ça, quoi. Et c'est comme les personnes qui ont des paralysies du sommeil, vous voyez ? Ça doit être horrible. Genre, tu te réveilles. Mais ton corps, il a encore une paralysie musculaire et tu ne peux pas bouger. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Mais courage pour les personnes à qui c'est arrivé. Je sais que c'est moteur à faire une bonne crise d'angoisse quand même. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça doit être horrible. Horrible, horrible. Donc, courage. Donc voilà, j'espère que vous ne m'avez pas plu pour une folle sur le dernier. Mais dites-moi si ça vous est déjà arrivé de voir quelque chose en vrai, là. Je ne sais pas, c'est du rêve, du pseudo rêve paranormal. Mais c'était horrible. Et ça ne m'est arrivé que dans deux apparts. Et ici, ça ne m'arrive absolument pas, par exemple, chez ma mère. Donc, est-ce que c'est... Moi, je pense que c'était lié au lieu. Mais je ne sais pas. Vraiment, c'est horrible. C'est le... J'ai des sueurs froides. J'avais... Je tremblais. Je n'étais pas bien. Bref. Ce n'était pas vraiment un cauchemar. Mais je vais éviter de raconter... Parce que j'ai un pire cauchemar. Mais bon. Il va rester dans ma tête, celui-là. Mais la seule info que je peux vous donner, c'est qu'en fait, j'ai fait mon pire cauchemar. Je pense que j'étais enfant. Mais genre, je dirais 11 ans dans ces eaux-là. Mais je me rappelle tellement bien. Et un jour, j'ai refait ce cauchemar. D'accord ? Sauf que, à un moment dans le rêve, je me suis dit, Oh putain ! J'ai déjà fait ce cauchemar. Je sais ce qui va se passer. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et là, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai fait un mini rêve lucide. Vous voyez ? Où j'ai changé le cours du cauchemar. J'ai réussi à m'échapper. Alors que j'étais envoyée vers la mort, en gros. Si vous voulez. Genre, je savais que j'allais mourir à la fin. Et du coup, je me suis échappée. Et j'ai même réussi à sauver des gens avec moi. Franchement pas mal. Et je me suis réveillée comme ça. Depuis, je ne l'ai plus refait. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai réussi à me sauver que je ne l'ai plus du tout refait ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce cauchemar... Très bizarre celui-là. Très bizarre. Donc voilà. N'hésitez pas à me raconter un rêve. Ou un cauchemar dans les commentaires. Vraiment, c'est trop intéressant. Et à me dire si cette vidéo vous a plu. Les vidéos plus chill comme ça. Moi, j'aime bien. Et on entend le voisin. Voilà, je lui fous un coup de boule. Écoute, je vous dis à bientôt. À bientôt dans les rêves. Et faites surtout de bons rêves. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada